Parmi les ressources naturelles de la mer, il en est une qui s'appelle le phytoplancton, une micro-algue capable de fabriquer des molécules dont certaines seront transformées en biocarburants en les cultivant hors de l'eau. Le projet Green Star consiste donc à mettre à disposition de la communauté scientifique les moyens d'explorer cette abondance naturelle. Une recherche méticuleuse qui va consister à isoler les souches intéressantes en laboratoire avant de les muter. On va d'abord extraire les micro-algues de l'eau, ce qui n'est déjà pas facile en soi, sur de grandes quantités, et ensuite on va extraire les lipides par des méthodes qu'on développe au laboratoire. Et dans ces lipides-là, il y a certaines familles qui sont intéressantes d'un point de vue énergétique et qui, après une petite transformation, auront des vertus tout à fait similaires à celles des biocarburants. Le lipide ainsi extrait sera ensuite combiné à d'autres solvants, dont le méthanol, avant de devenir biocarburant. Mais ce travail qualitatif pour qu'il devienne signifiant va devoir être quantifié et c'est tout le travail de la seconde unité de recherche azurienne. Nous, on travaille sur des modèles numériques qui permettent d'aller beaucoup plus rapidement, qui permettent d'optimiser la production de ces micro-algues, qui permettent de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de ces micro-algues, mais de manière quantitative, et d'identifier des conditions de croissance qui vont nous permettre d'avoir des productivités bien supérieures notamment aux agro-carburants de première génération, avec par exemple le colza et le tournesol. Résultat, ces micro-algues pouvant contenir 50% de leur masse en huile, il en faudra 2 kg pour produire 1 kg de biocarburant. Restent enfin les délais de commercialisation à horizon 10 ou 15 ans. Le seul ennui, son coût initial, aux alentours de 10 euros le litre, qui pourrait baisser en fonction des évolutions d'exploitation. Une chose est sûre, cette première européenne sur la côte d'Azur n'a pas fini de faire parler d'elle.